Et Hervé, tu avais peut-être une remarque à faire. Oui, j'avais deux remarques à faire. En fait, il me semble qu'il y a deux points importants dans toutes les discussions qu'on a entendues aujourd'hui. Le premier, c'est le recrutement, qui est absolument essentiel. Et le deuxième, c'est le point de focalisation de ces journées qui est sur l'innovation dans la formation des ingénieurs. Alors, dans le recrutement, Claude Boachot, tout à l'heure, a présenté en détail tous les chiffres. Et je vais simplement les réévoquer en moyenne parce que c'est vrai que pour les classes préparatoires, on a tous les chiffres à l'unité près. Il nous a dit tout à l'heure, dans la filière générale du bac, à peu près, je crois me souvenir, 280 000 élèves et 25 % qui pensent candidater en classe préparatoire. Alors que dans la filière technologique, 180 000 élèves et moins de 3 % qui pensent aller en classe préparatoire. Pourtant, les intelligences sont partout. Et ça, c'est clair. Donc, si on a un aspect méritocratique à valoriser particulièrement, il y a clairement là une porte d'ouverture privilégiée. Quand j'ai fait le travail avec Marc Derumeau sur le travail, d'ailleurs, que Claude Boachot, tout à l'heure, a évoqué sur les freins, les barrières qui font que certains élèves ne postulent pas en classe préparatoire, sont évitantes à tracer, ces barrières, et du coup, elles sont évitantes à contrecarrer. Alors, il y a des barrières structurelles, et ça, je pense que, effectivement, le ministre va s'attacher à recadrer la chose. Et puis, il y a des barrières, plus, on va les appeler d'ordre psychologique. Alors, on les a évoquées avec Marc, on les avait évoquées avec Marc il y a quelques temps. Il y a l'autocensure. Donc, les élèves ne vont pas en classe préparatoire à cause de l'autocensure. Certains craignent de s'engager dans des études longues. Et ça, effectivement, on l'a évoqué que partiellement, mais les ECTS vont favoriser la sécurisation des parcours. Il y a la focalisation du discours sur certains lycées à défaut d'être général. Il y a la persistance des schémas d'un temps passé qui est révolu. Et enfin, il y a le manque d'informations très fort pour les élèves de régime sociale défavorisée, dont on sait qu'il y a pour eux une espèce de distillation ségrégative depuis la 6e jusqu'à la terminale, qui est l'endroit dans lequel on va les choisir. Alors, ce que vous avez vu ici montre que l'UPSTI est vraiment attaché à résoudre ces problèmes, car nous avons mis en place, et nos collègues là viennent de nous le montrer, une structure Internet disponible pour tous, pour tous les élèves, y compris ceux qui sont concernés par ces problèmes, où ils vont trouver de manière libre différentes informations sur l'organisation structurelle des classes préparatoires, et puis également sur les activités pédagogiques qui peuvent y être faites. Et du coup, le fait de donner l'information à tous, ce genre d'information à tous, contribue à éviter ce que certains appellent un délit d'initié, c'est-à-dire réserver la formation uniquement à une catégorie bien privilégiée d'élèves. Deuxièmement, un point important de ces journées, ça a été le regard vers l'avenir, l'innovation. C'était le thème de ces journées. Et là, j'espère que Norbert, qui pilote, comme il nous l'a dit, le bilan de la réforme 95, va écouter le message que je souhaiterais faire passer. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord que de fonctionner avec des œillères, c'est-à-dire de refuser de voir qu'autour de nous, ça évolue, et de croire que les méthodes du passé vont forcément marcher dans l'avenir, c'est une erreur fondamentale. Et les compétences des futurs ingénieurs vont être amenées à se développer. Ils vont être amenés à devoir résoudre des problèmes de plus en plus complexes avec une opérationnalité beaucoup plus rapide. Et ça, je pense très sincèrement, et je voudrais vraiment le dire avec force et conviction, que notre discipline, les sciences industrielles pour l'ingénieur, l'ont fortement intégré depuis bien longtemps. Notre discipline, les sciences industrielles pour l'ingénieur, ont été précurseurs dans la pédagogie par les compétences. Notre discipline, et on le voit dans ces journées, est toujours à l'évolution à la pointe de la technologie et des sciences. Et depuis bien longtemps également, nous avons intégré à nos enseignements des outils de communication modernes. Et tout ce que je viens de raconter se fait avec une échelle de temps plutôt proche de l'année que du siècle. Donc ce qui me permet, et je vais conclure là-dessus, je vais conclure là-dessus, du système de formation que nous représentons, qui est la formation des CPGE. Voilà. Bon, très bien. Je pourrais encore réitérer ma remarque de tout à l'heure, mais enfin, je pense que les collègues vont être rassurés, parce qu'au moins, là, tu as donné le signe que tu vas être dans la tradition des présidents de l'UPSI, contact direct, et puis quand il y a un message à dire, on sait le dire, et puis c'est toujours interprété, même si c'est direct, sans être des propos, sans que ce soit interprété comme étant des propos blessants.